Dans cette vidéo, nous allons voir donc aujourd'hui quelque chose qui est très important sur Excel, ce sont les mises en forme conditionnelle, très souvent abrégées en MEFC, en acronyme de mise en forme conditionnelle. Ici, on va voir les mises en forme conditionnelle principales. Alors déjà, à quoi ça sert ? La mise en forme conditionnelle, elle sert à mettre en surbrillance ou mettre dans un format spécifique une valeur à partir d'un critère. Typiquement, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par rapport au salaire. Dans un premier temps, on va faire le salaire et on va mettre en rouge, on va afficher en rouge les salaires qui sont en dessous de 30 000. Et donc, du coup, on va sélectionner toutes nos données sur lesquelles on veut appliquer la mise en forme conditionnelle. Et là, on va faire donc le premier menu, donc règles de surlignage des cellules. On va faire donc, on a dit quoi ? Inférieur A. Donc là, on voit toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Égal A, le texte qui contient, etc. Il y a d'autres règles. Là, ici, on va faire inférieur A pour donner le premier exemple. Inférieur A, ici, donc on va dire inférieur A, on a dit à 30 000. Remplissage en rouge, ici, on va laisser celui-là. Alors, on pourrait faire un format personnalisé, mais on va laisser celui-ci. C'est juste pour vous montrer. On fait OK et effectivement, tous les salaires qui sont en dessous de 30 000 euros vont s'afficher en rouge. Si, par exemple, ici, le 50 000, je transforme en 29 000, il va s'afficher en rouge. Donc, ça va être dynamique en fonction des changements dans les données. Donc, voilà pour la première vidéo sur les mises en forme conditionnelles. Il y a plein d'autres choses possibles avec les mises en forme conditionnelles. Donc, je vous invite à regarder les autres vidéos sur ce sujet et sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Merci. Merci.